... Pendant l'Antiquité, Narbonne est la capitale de la plus grande province romaine de Gaule. Savez-vous pourquoi les Romains ont fait ce choix ? C'est la présence d'un golfe maritime aux eaux calmes qui est l'élément déclencheur. La cité de Narbonne-Marcius est alors fondée pour y aménager un port immense, protégé par un chapelet d'îles. Ce passé, secrètement enfoui, a vu naître bien des hypothèses. Mais ces dernières années, les archéologues ont révélé un système portuaire étonnant et démontré qu'il s'agissait bien du second port de Méditerranée occidentale, juste après Rome. Tout d'abord, un avant-port, situé à Gruissant, permettait de contrôler et de stocker des marchandises. Ensuite, à La Nautique, un immense débarcadère regroupait les activités de production. Stockage du vin, four de potier, entrepôt. Au Castellou, l'embouchure du fleuve Aude est aménagée avec un canal, des chaussées, des jetés. On déchargeait ici les cargaisons avant de remonter vers la cité, à bord d'embarcations plus légères. Des épaves de navires de haute mer confirment l'importance du trafic. Mais de nombreuses questions subsistent, comme celles du port urbain de Narbonne. Les archéologues poursuivent l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada